Salut, c'est Jean-Franti. Dans cette capsule, nous allons parler de l'implant cochléaire. À l'âge de 3 ans, je me suis fait poser deux implants cochléaires. Alors, sans attendre, allons découvrir c'est quoi l'implant cochléaire dans une capsule de vos éprouvettes. Les implants cochléaires faits par Louis Leroux C'est quoi un implant cochléaire? Un implant cochléaire, c'est une technologie qui a révolutionné le monde des sourds. Cet engin bizarreur permet à une personne sourde ou malentendante d'entendre. Il n'est pas tout à fait comme les autres personnes. Ce dispositif stimule directement la cochlée au moyen d'électrode et plantée chirurgicalement. L'histoire de l'implant cochléaire Année 80 Dottin Pierre Ferron effectuait la première chirurgie d'implantation cochlère au Québec. Et il repart le premier enfant au Canada à recevoir un implant multi-électrode. Année 2000 Le Dottin Ferron repart un bébé de 4 mois et demi, ce qui est encore aujourd'hui un des plus jeunes enfants opérés. C'est le début d'un projet sur l'implantation bilatérale. Année 2010 Dottin Bussière repart une personne âgée de 90 ans. Et il y a un nouveau projet de recherche dans l'implantation de surdité unilatérale avec Atoufène début à Québec. Cause de la vache de l'audition Un dramatisme sonore Une écho de prolongée de musique trop forte D'appareils et d'engins trop brillants Une otite chronique Un problème congénital Qui peut être d'origine génétique ou liée à une infection autour de la grossesse La presse biatousie La maladie due au vieillissement naturel des cellules de l'oreille interne Toute la population est potentiellement concernée et, notamment, près d'une personne sur trois chez les plus de 65 ans présente une baisse d'audition gênante Une toxicité médicamenteuse Il existe une centaine de médicaments, dits autotoxiques, qui peuvent potentiellement causer des légions de l'oreille interne ou du nerf auditif, et plusieurs autres L'installation de l'implant cochléaire Il s'agit d'une intervention chirurgicale d'environ deux heures, qui requiert une très grande minutie Après avoir pratiqué une petite incision derrière l'oreille Le chirurgien perce un trou dans l'os pour rejoindre l'oreille moyenne Puis, un minutieux de trou d'un millimètre dans la fenêtre ronde de la cochlée, afin d'y insérer un pote électrode Les parties de l'implant cochléaire Il y a un microphone sur le dessous de l'implant Celui-ci tape les sons de l'environnement Ils sont codés par le processeur, envoyés vers l'antenne aimantée située à l'extérieur Et envoyés au récepteur implanté chirurgicalement sous le cuir chevelu Lui aussi aimanté Ensuite, les sons sont transportés par un fil jusqu'aux portes électrodes enroulées dans la cochlée Et les électrodes stimulent le nerf auditif qui envoie l'information au cerveau Les modèles d'implants Il n'y a pas juste Cochlère qui fournit des implants Il y a aussi d'autres modèles que vous pouvez voir ci-dessous Mais ce n'est pas vous qui décidez votre modèle Ils vont fournir celui qui correspond à votre audition Cochlère est le modèle le plus populaire auprès des sourds Voici les modèles proposés Ah! J'espère que vous avez appris plus sur le plan Cochlère Alors, on se revoit pour une prochaine capsule de la fausse éprouvée! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !